Haïti politique, l'envoi est spécial, le diplomate Daniel Foote a démissionné et du coup met fin à sa mission en Haïti. Sa démission sera-t-elle acceptée par Washington ? Donnons-nous quelle lecture de cette correspondance adressée par M. Daniel Foote pour annoncer sa démission. Avec une profonde déception et mes excuses à ceux qui recherchent des changements cruciaux, je démissionne de mon poste d'envoi spécial pour Haïti avec effet immédiat. Je ne serai pas associé à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d'expulser des milliers de réfugiés haïtiens et d'immigrants illégaux vers Haïti. Un pays où les responsables américains sont confinés dans des complexes sécurisés en raison du danger que représentent les gangs armés pour le contrôle de la vie quotidienne. Notre approche politique envers Haïti reste profondément imparfaites et mes recommandations ont été ignorées et rejetées lorsqu'elles n'ont pas été modifiées pour projeter un récit différent du mien. Notre approche politique envers Haïti reste profondément imparfaites et mes recommandations ont été ignorées et rejetées lorsqu'elles n'ont pas été modifiées pour projeter un récit différent du mien. Là, dans le foot, c'est que les gens font recommandations, ils ont ignoré, ils ont resté. Si ils n'ont pas resté, ils ont ignoré, ok ? Ils ont modifié, ok ? Pour, ils ont posté, ils ont l'autre bagaille qui est différent de ça. C'est le cas de recommandations, madame, monsieur. On continue avec la correspondance de monsieur Daniel Foote. Le peuple d'Haïti, embourbé, dans la pauvreté, otage de la terreur, des enlèvements, des vols et des massacres de gangs armés et souffrant sous un gouvernement corrompu avec des alliances de gangs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tout simplement pas supporté l'intuition forcée de millions de migrants de retour sans nourriture, sans abri et sans argent, sans tragédie humaine supplémentaire évitable. L'État effondré est incapable d'assurer la sécurité ou les services de base et davantage de réfugiés alimenteront le désespoir et la criminalité. L'afflux migratoire vers nos frontières ne fera qu'augmenter à mesure que nous ajouterons à la misère inacceptable d'Haïti. Les Haïtiens ont besoin d'une aide immédiate pour rétablir la capacité du gouvernement à neutraliser les gangs et rétablir l'ordre par le biais de la police nationale d'Haïti. Ils ont besoin d'un véritable accord entre la société et les acteurs politiques avec un soutien international pour tracer une voie opportune vers la sélection démocratique de leur prochain président et parlement. Ils ont besoin d'une aide humanitaire, d'argent pour livrer les vaccins COVID et de tant d'autres choses. Mais ce que nos amis haïtiens veulent vraiment, et ce dont ils ont besoin, c'est l'opportunité de tracer leur propre voie, sans marionnettes internationales et sans candidats privilégiés, mais avec un véritable soutien pour cela. Je ne crois pas qu'Haïti puisse jouir de la stabilité tant que ses citoyens n'auront pas la dignité de vraiment choisir leur projet, leur propre dirigeant, de manière juste et acceptable. Daniel Foote qui continuait pour le dire, la semaine dernière, les ambassades des États-Unis et d'autres à Port-au-Prince ont publié une autre déclaration publique de soutien au premier ministre de facto non élu. Le docteur Ariel Henry, en tant que chef par intérim d'Haïti, est continué à visiter son accord politique sur un autre bordel, accord antérieur dirigé par la société civile. L'orgueil qui nous fait croire que nous devrions choisir le gagnant, encore une fois, est impressionnant. Ce cycle d'intervention politique internationale en Haïti a constamment produit des résultats catastrophiques. Des impacts plus négatifs sur Haïti auront des conséquences désastreuses, non seulement en Haïti, mais aux États-Unis et chez nos voisins de l'hémisphère. Madame, monsieur, je viens de lire pour vous la version traduite de la correspondance de l'envoyé spécial, le diplomate Daniel Foote, qui a mis fin à sa mission en Haïti, en démissionnant, et le clair sous-question, la décision prend effet immédiat. La démission de Daniel Foote sera-t-elle acceptée par Washington? La démission de Daniel Foote, est-elle acceptée par Washington? Après la décision que Daniel Foote lui-même prend, pour le démissionner. Il faut que nous devons regarder pour nous suivre. Regardez pour nous voir si Washington a accepté la démission de Daniel Foote. Oui! Aïe, aïe, aïe! Lucas, ça a mis un peu, il est loin de l'envoyer un petit garçon! C'est maintenant, débat. Aïe, aïe, aïe! Regardez pour nous voir si le secrétaire général là, secrétaire d'État américain, qui est responsable de la gestion de la diplomatie, en fait, américaine, à travers le monde. À travers le monde. Regardez pour nous voir si le secrétaire d'État américain peut accepter la démission de Daniel Foote. Encore moins, le président Joe Biden. Je vais vous dire pourquoi. Et d'autre part, à travers cette lettre, vous comprennez, le monsieur dit, « Vous confinez, vous campez, vous caléboundez, vous êtes un building sécurisé. » « Et puis, vous l'avez un peuple, vous l'avez un peuple, vous êtes un peuple, vous êtes un peuple, vous êtes un peuple. » « Vous êtes un peuple, vous êtes un peuple. » Aïe, aïe, aïe. Pour que ça, madame, monsieur, pour suivre ça? Et là, je m'ai salué le colonel Limer Rebu, qui m'a analysé ça minutieusement. Si Washington, si le secrétaire d'État américain a accepté la démission de Daniel Foote, l'accepter, la défaite, madame, si on est en Haïti. On t'a dit ça? C'est confirmé, elle vient de confirmer. Tout analyse que nous allons nous faire sous table, maintenant, débat. C'est confirmé, elle vient de confirmer. Tout position, Bob, c'est gagné, donc, dans la radio Caraïbe, la première occasion, également, confirmer, position, tout autre idée politique gagnée sur la politique des États-Unis envers Haïti. Parce que, madame, monsieur, c'est une dénonciation venue au plus haut niveau. Le grand diplomate. Parce que c'est un envoyé spécial pour Haïti, pour les États-Unis d'Amérique. Écoutez, madame, monsieur, si le secrétaire d'État américain a accepté la démission, c'est que je dis, il dit tout le monde que États-Unis réaction Washington. Washington. Débatement d'État. Et depuis Débatement d'État, depuis Washington, depuis secrétaire d'État accepté la démission, à fait, États-Unis, écoutez, nous, notre approche, notre lecture de États-Unis pour les États-Unis d'Amérique. C'est une débatement d'État américain. Correct. Monsieur, madame, monsieur, comme nous, même en Haïti, nous mangez-mangez-bliez, parce que le Bill Clinton dans ce président américain te dit que il mende pardon à peuples haïtiens parce que le cas de la production du Rya dans la Timorée, jusqu'à présent, il y a des gens qui disent, il mende pardon parce que il est conscient que comme ancien président américain, il était fait tort au peuple haïtien. Maintenant, accepter la démission de Daniel Foote dans un contexte pareil, c'est confirmer le confirmer que, je dis, les Américains ont échoué dans le pays d'Haïti. Et tout ça, nous, c'est qu'on a dit d'un Américain des États-Unis tout confirmé à partir de cette démission qui est acceptée par Washington par le secrétaire d'État américain. Mais nous, nous allons dire. Mais nous allons dire. Si Washington acceptait pas accepté la démission Ah oui. Pas accepté la démission. Deuxième bagarre là. Justement, c'est sur l'opinion. Si la démission de Daniel Foote n'est pas acceptée, Madame, Monsieur, ici, maté débat. Si la démission de Daniel Foote n'est pas acceptée par le secrétaire d'État américain, également par Washington, arrêt en lui c'est pour les gens qui vont être placés dans le pays. Ah, au coudez, monsieur. C'est une valet, monsieur. Mais à travers même la lettre à Daniel Foote écrit à tout, lui tout montre que Dr. Ariel Henry tombait dans tout. Non, c'est corrompu. C'est fini. Corrompu, c'est une. Mais lui montre tout à travers la lettre à l'État que Ariel Henry n'est pas menée à Haïti, à nos côtés et qu'Ariel Henry a quelques-uns support que M. Kouagouptaba lui a dit en rien parce qu'il a vancé pour lui parce qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit. Oui, mais Daniel Foote a dénoncé certaines ambassades dans quatre correspondances. Oui, oui. Donc, deuxième chose, madame, monsieur, c'est que si la démission de Daniel Foote n'est pas acceptée par le secrétaire de la Américaine également par Washington, voyons signal OK? Un par madame Lalim ils voyons signal par madame Simpson pour dire que il n'y a pas un port-tambouli c'est Daniel Foote qui est port-tambouli. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Parce que Daniel Foote dit clairement dans la correspondance que les recommandations le plus souvent ignore les restes si ils n'ont pas modifiés pour qu'ils soient capables de leur bagage de ça lui-même dit le produit. Comme le dit, madame, monsieur. Donc, si la démission de Daniel Foote n'a pas acceptée, tout ça que Daniel Foote mentionné dans la correspondance et tout ça qu'elle dénoncé Washington ne peut pas qu'elle fait vert à Daniel Foote pour le corriger. Correct. C'est-à-dire que la démission de Daniel Foote qui n'a pas acceptée par Washington son soufflet que Washington ne peut pas le faire. Madame Lalime également madame Simpson. Même lettre là, soit c'est déjà un soufflet lié c'est déjà un soufflet pour l'ambarca de l'américaine de l'ambarca de l'américaine c'est déjà un soufflet pour le corgroupe pour le corgroupe c'est déjà un gros soufflet pour le docteur Ariel Henry. Pour le docteur Ariel Henry. Maintenant, madame, écoutez, là-bas, vous ne pouvez pas voir. Je ne sais pas que le docteur Ariel Henry ne peut pas le faire. Le seul qui a fait c'est prendre avec les gangs ils aillent. Ils aillent. Ils aillent. Écoutez, ils ont lettre Daniel Fouta dénoncée donc Ariel Henry. Et démission Ariel Henry et Daniel Fouta d'abord nous-mêmes vous pensez que écoutez, une envoye spéciale américaine pour Haïti c'est Joe Biden en personne là. Ah, mon cher. Donc, d'abord nous-mêmes Ariel Henry parle plus important pour Joe Biden qu'il a envoyé spéciale là dans les écoutes. Ah, avant de parler, nous-mêmes. Avant de parler. Nous l'avons dit que j'en ai à cette démission lui mettez Ariel Henry en disque également lui embarassait Ariel Henry et par contre qui ne bagarre à aller en café là. Sinon, les hommes-là agissent par la force. Où est-ce que vous avez dit pour les dières? Regardez! Si le gouvernement Ariel Henry a eu un goût. Eh bien, vous avez dit oubliez où les aillères. Oui, oui. Ah, vous, 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 confirmez, confirmez madame, monsieur. Vous avez dit ça aillère. Est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous avez atteint débat, oui? Ah, oui, monsieur. Qui est-ce que vous avez dit, madame, monsieur? Vous avez raison pour l'analyse de ce débat. Correct. Eh bien, là, nous avons fait débat lundi matin et mardi matin avec Pierre Mateta tout. Correct. Sur Wall dans le foot, Wall madame Sasson. Oui. Ok? Côté, nous n'avons pas interféré sur nos affaires. Nous avons fait l'autre. Oui. Comprenez bien. Mais qui est-ce que ce qui est passé? Nous n'avons pas 19 matin débat tout. Vous êtes très dans le foot qui nous partons depuis un certain temps. Stratégique. Est-ce qu'il n'a pas dit ça dans le débat? Mandia. Oui, Mandia nous dit ça. Mandia nous dit que est-ce que nous allons avec le foot four au trait? Oui. Et nous allons parler à Messia. Et nous allons parler avec lui. Ce n'est pas une formation que nous avons. C'est nous-mêmes qui a panalisé et qui a voulu comme ça et qui a compris comme ça. C'est nous qui a dit ça ici. Parce que chaque geste diplomataire vivraient sous bagaille. Parce que nous-mêmes nous allons aller loin pour nous comprendre. C'est nous-mêmes qui a dit tout le monde nous voyons que Daniel foot four au trait. Et c'est nous-mêmes qui a posé ces questions qui disent que est-ce qu'il y a un problème entre Mandel Simpson et Daniel foot et lui-même confirmé à travers cette lettre qu'il soit ici. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ok. Maintenant qu'on y a à l'aïe aïe aïe. C'est là pour nous. Classe politique là. Est-ce que Bon, on a classe politique là même là. Ok, ok. Est-ce que Washington ou le secrétaire d'état américain peut accepter des missions? C'est important. Accepter des missions de livraison bagaille par accepter de livraison bagaille. Correct. Et là il y a son bataille frontale entre les républicains et les limites. Que Madame s'y sont représentés comme ambassadeurs ou là et les démocrates que Daniel foot lui met lui est représentés. Comment le mieux Madame Monsieur? Il faut ouer lui met en question décision abdication Biden à Isla contre les haïtiens dans le cadre des exprits de son Madame Monsieur. Ah. Viens peser sous ça même et le peser sous ça. Il faut nous comprenner le jouet là il faut nous comprenner le game là c'est là nous mais on a rentré qu'on n'y a dans ça qui grimpe avec Haïti qu'on n'y a là. oui. Hi. Hi.